... Les recommandations suivantes sont formulées. 1. Le ministre des Forces armées et de l'Intérieur veilleront à assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau des points d'entrée aux frontières le long des axes routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. Ils coordonneront les interventions pour faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon de trois bergers chargés de la surveillance des moutons. 2. Le ministre des Finances, de l'Intérieur et des collectivités territoriales veilleront chacun, en ce qui le concerne, à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. 3. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'élevage prendront des dispositions nécessaires en relation avec le ministre de l'Eau, le ministre des Énergies, le ministre de la Santé, ainsi que les maires pour l'aménagement des points de vente autorisés, le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski, la mise à disposition de tentes. 4. Le ministre des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la traversée des moutons au niveau de la République de Gambie pour l'approvisionnement des régions du Sud et d'encourager l'importation des moutons, notamment à partir du Mali et de la Mauritanie. 5. Le ministre des Finances facilitera la mobilisation des ressources destinées à la préparation de la Tabaski et inscrites au budget du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, ainsi que la libération des indemnités de déplacement sous forme de caisse d'avance pour la prise en charge efficiente des agents qui seront en mission. 6. Les ministres des Transports du commerce et de l'élevage faciliteront une concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski en vue de la consolidation des acquis relatifs à la détermination d'une tarification consensuelle pour le convoyage des animaux afin d'éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l'approche de la fête. 7. Le ministre de la Santé mettra en place des postes de santé rapprochés au niveau du foirail et des points de vente de Dakar, ainsi que des équipes préventionnistes au niveau des différents points de vente. 8. Le ministre du commerce incitera les provendiers à faciliter aux opérateurs l'accès aux aliments usinés par l'installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et veillera à l'application des prix fixés. 9. Le ministre de l'élevage assurera la coordination globale des opérations et appuiera l'organisation des professionnels en comité de gestion au niveau des points de vente et assurera la surveillance sanitaire à l'entrée du bétail au Sénégal, le long des axes routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. A terme, il fera le bilan au niveau national de la présente opération après la fête et élaborera un plan d'action à mettre en oeuvre pour la préparation de la prochaine tabasquée. 10. Le ministre de l'eau mettra à la disposition du ministère de l'élevage des camions citaires. 12. Pour le ravitaillement en eau des points de vente. 11. Le ministre de la communication en relation avec le ministre de l'élevage mettra en oeuvre une stratégie visant à favoriser une transparence des marchés, notamment par l'organisation des reportages au niveau des foirailles et zones d'attente et d'émission sur l'opération. 12. La Banque agricole du Sénégal, la délégation générale entreprenariat rapide des femmes et des jeunes et les mutuelles concernées diligentneront l'instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l'opération de Tabaski. 13. Enfin, les gouverneurs de région coordonneront la mise en oeuvre des plans d'action régionaux définis lors des CRD, en particulier, l'identification, l'aménagement avec les communautés requises et le nettoyage des sites de vente de moutons en rapport avec les maires et le renforcement de la sécurité au niveau de ces points de vente. Ils veilleront à l'application stricte des mesures prises à travers la lettre circulaire primatoriale qui a été signée le 18 avril 2023. Je vous remercie de votre aimable attention. Mme Le Moussard, Guylaine de l'Ou. Wa salam. Sous-titrage Société Radio-Canada